Franchement, ça m'emballe pas vraiment. Je suis plutôt un mec du genre tatillon et j'aime pas qu'on dérange mes affaires. J'étais longtemps à l'armée. Ça doit venir de là, je pense. Oui, je pense aussi. Puis il y a le séjour en cabane, il paraît que ça rend soigneux. Pardon. Écoutez, je suis pas un type à faire des histoires, mais vous commencez sérieusement à me courir. Alors dites-moi au moins ce que vous cherchez. Pas la peine. Je jette juste un coup d'œil. Je cherche pas une aiguille de voilier ! Il y a une corde de piano. Juste un petit pistolet de ratage. Remarque, je cherche pour rire, parce que je suis sûr que t'as dû le jeter dans le canal après le pique-nique. Combien t'as touché pour ce coup ? Une mrique ? Deux ? Où étais-tu dans la nuit d'avant-hier ? Est-ce que tu connais un indique du nom d'Odrain ? Je buvais un peu avec des potes dans un troquet qui s'appelle le Petit Pousset. Je n'ai jamais entendu parler de ce mec-là. Et Baraduc, tu connais pas non plus. Ça te dit rien, Baraduc ! Il t'aurait pas sauté, des fois ? Il paraît qu'il a mentionné ton nom. Un bon avocat vous foutra ça en l'air en moins de cinq minutes. Oh, mais je sais, mon grand, mais ça fait rien, je continue. Je vais tenter le coup. Et puis, on verra bien. Eh ben, je m'en vais. Range-moi bien tout ça, ça fait désordre. Hein, je repasserai de temps en temps. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu t'es pas tiré. Si t'es coupable, je crois que t'es coupable. Tu dois te croire drôlement malin. Salut, bonne branlette. Salut, bonne branlette.